Oh, on dirait que les garçons vont devoir commencer par le brouclier. Regardez, Alice prend la graine. Je me demande si c'est bon. Nous sommes sur le point de le découvrir. Il n'a pas l'air d'aimer ça. Mais il a une idée. Un pot ? Qu'est-ce qu'il va faire ? On dirait que Lily et Max vont se régaler. On dirait qu'Alice a décidé de planter une graine. Eh bien, voyons ce qui va se passer. Et nous passons à Mike. Ouais, tout le monde n'aime pas le brouclier. Mais Mike a le courage d'en m'en manger. Même s'il ne les aime pas. Ouais, Mike a quelque chose en tête. Bois un délicieux coca, c'est une excellente idée. Mais Alice a ses propres projets. Regardez la quantité de brouclier qu'il a fait pousser. Alice, tu vas devoir manger ta récolte. Alice n'est pas ravie non plus. Tu aurais dû t'arrêter à une graine. Regardez, Lily et Mike... Non, mais ils tombent bon là, on dirait encore. Regardez le brocoli d'Alice. Mais tu ne peux pas refuser, Lily. Tu dois manger ta part. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle essaie d'être plus maligne que tout le monde. Mais Mike n'est pas comme ça. Elle a le don de les attraper. Désolé, Lily, mais tu ne me trompes pas. Pas du tout. Mange. Mike, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est de son travail. Ouais, vas-y, courage. Waouh, regardez tous les Twix qu'il a, Mike. Oui, ça a l'air vraiment bon. Lily, commençons pas, quoi. Lily n'a qu'un seul Twix. Oh, Lily, le Twix, c'est vraiment délicieux. Mais pourquoi l'oeuvrer comme ça ? Mike en a aussi. Lily décide de jouer de la baguette. Mais elle semble avoir une idée. OK. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est que ça a une tronçonneuse ? Mike et Alice sont visiblement très fiés et ne savent pas à quoi s'attendre de sa part. Dirait que Lily a décidé de couper son Twix en petits morts. Mike et Alice reçoivent aussi du chocolat. Mais ils ne sont pas visiblement ravis. Lily décide de manger le Twix morceau par morceau pour faire durer le plaisir. Mais ça a l'air très appétissant. Bon appétit. Comment se débrouille Alice là-bas ? Elle a des morts, plus de Twix que Lily. Ça sent bon. Ouais. Génial. Ça a un goût vraiment délicieux. Alice a une idée. Bingo. Elle a décidé d'aller chercher du lait. Je suis désolée, Mike. T'en reçois de tous les côtés aujourd'hui. Wow. Regarde ça. Alice a fait du lait au chocolat. Manger du Twix et la rosée de lait au chocolat doit être incroyablement délicieux. Mike, c'est ton tour. Oui. C'est lui qui a obtenu le plus de Twix comme il est content. Mike prépare quelque chose. Je demande ce qu'il fait avec le casque. Il semble avoir décidé de construire avec du Nutella. Wow. Regardez comme sa tour est haute. Oh, vraiment ? On commence. Je pense qu'il fait une tour. Regardez comme elle est grande. Elle va falloir vraiment une échelle. Wow. Oh non. Les filles, qu'est-ce que vous faites ? Oh, les Twix et les Nutella ont l'air super. Mais pourquoi vous ? Oh. Désolée, Mike. Tout ton travail ne servait à rien. Alors. Oui. N'importe quoi. Ne sois pas fâchée. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Des yeux de marmolade. Nous sommes désolées pour toi, Lily. Mike a encore un temps de préparer quelque chose. Je me demande pourquoi elle a besoin de ketchup. Je pense qu'elle essaie d'effrayer Lily. Ça a marché. Elle est terrifiée. Oh non. Je crois que l'œil allait dire de moi à Alice. Alice s'étouffe. Mais Mike est heureux de l'aider. Où est-il allé ? Elle est allée chez Stacy. Heureusement qu'il ne t'a pas touchée. Alice, jetez un coup de tête à part. C'est pas mal. Regarde l'appétit qu'elle a pour eux. Oui, regardez. Ouais. Elle a même brigo à la portion de Mike. À toi, Mike. Ouais. Quelle chance. C'est encore la plus grosse portion. Regardez le plaisir qu'elle pourrait les déguster. Mais Lily, elle va faire ses propres plans à se faire plaisir. Mais Mike décide de ne pas partager. Et Alice ? Peut-être qu'il veut en avoir ? Non. Mike le mange tout seul. Mais qu'est-ce que c'est ? Je crois que Mike a trop mangé et que maintenant, elle a des yeux partout. Ça lui servira de laissons, Mike. Il faut partager. Wow. Des Pringles. Regardez tout ce qu'Alice a eu. Mike n'a qu'en sur le paquet. Et Lily n'a encore un tout petit. Mais Lily était très brouillarde et elle a immédiatement eu une idée. Une loupe ? Une pince à y filer ? La nourriture semble plus grosse et plus facile à prendre. Mais malheureusement, elle est encore vraiment très petite. Tout semble pas mal, Lily. T'as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Mike, voyons ce que t'as. Un paquet, c'est pas aussi triste que celui de Lily. Seulement, comment l'ouvrir ? Mike a quelques idées à ce sujet. Avec une scie. Qu'est-ce qu'il fait ? Regardez à quelle hauteur il a jeté la boîte et maintenant, les chips volent directement dans sa bouche. Mais Mike oublie complètement qu'il n'y a pas que les chips qui arrivent. Et là, on paye le prix. Oups. Ouais. Tiens-toi bon. Alice, c'est ton tour. Quel permis de Pringles. Comment Alice les mange et gourmandise ? Ça doit être vraiment super bon. Dire qu'il n'y a pas que Mike qui a été frappé par la tête par la canette. Mike a encore été frappé par la canette. Mais il est déjà amusé. Alice mange les Pringles si vicieusement que les garçons vont l'entraper. Oh, il y a une idée. On dirait que Mike est le seul à l'avoir à partir de maintenant. Un camion ? Qu'est-ce qu'elle fait pas ? Oh, quelle vengeance. Elle a permis des autres luites. Plus quelqu'un en aide Alice. Maintenant, les grands Lucas sont des Skittles. Il ne dirait que Lily n'a obtenu qu'un seul bonbon. Mais ce n'est pas grave. Lily est très débrouillarde. Elle peut facilement enfoncer quelque chose. Comment faire vous croissir le bonbon d'un simple glissement sur son téléphone ? C'est génial. Regardez comme son bonbon est grand maintenant. Il a l'air incroyablement délicieux. Wow, c'est cool. Elle a vraiment de la chance. Mike, c'est un tour. Mike décide de ne pas manger ses bonbons pour rien. Regardez. Elle verse le spray dans son assiette. Wow. Comme c'est beau. Il décide de tout boire avec une paillée. Et il finit par manger. les Skittles. C'est vraiment délicieux. On dirait que Mike n'en a pas assez et qu'elle décide de prendre la portion de quelqu'un d'autre. Mike, tu ne veux pas nous tromper. Voilà. C'est génial. Il faut bien que quelqu'un mange tous ses Skittles pendant qu'Alix vraiment fait ça avec des Sprinkles. Alors ? Voilà, elle semble d'avoir décidé d'un soir et mettre au destin. Et la première chose à faire, c'est de manger les Skittles violets. À quelle vitesse elle les mange. Non, mais regardez. Mike et Lily semblent en vouloir aussi. Mais Génie ne fait pas attention à eux. Oh, Mike a décidé de tricher. regardez les Skittles se rougent qu'il a obtenu. Oh mon Dieu, ça a l'air délicieux. Qu'est-ce que c'est, regardez ça. Il y a plein de Skittles à l'intérieur. C'est absolument délicieux. Pas étonnant que Lily en veut aussi. Mais c'est toi, Mike est déjà heureux de partager. D'accord. Moi, je veux d'abord les pâtes. Ouais. Facile, hein? Ah oui, je peux le faire. Des pâtes? D'accord. Bon, on devrait les faire bouillir. Bon, je vais la mettre dans la casserole. D'une certaine façon, on ne rentre pas. Bon, je vais pousser jusqu'au bout. Ça n'en marche pas. Peut-être avec cette cuillère? Ouais. Ouais, je pense que ça va m'aider. Oh, allez, je vais le casser. Et voilà. Ah, ouais, je prends ça. Génial. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as même pas allumé la cuisine. Et puis, on va y aller doucement. Regarde comment tu fais. Tu plonges tes pas dans le choude. Eh bien, toi, voilà, ça va être prêt. C'est facile, tu vois. Ouais, on ne fait pas de vraies pâtes avec des pâtes du commerce. Il me faut de la farine. J'ai fait un petit creux et je mets deux oeufs. Maintenant, il faut que je pétrisse la pâte et du colorant alimentaire. et voici ma pâte noire. Voilà. Du polo. Ouais, c'est génial. Maintenant, je vais encouvrir du film alimentaire et la laisser lever. Voilà, c'est encore mieux. Maintenant, je vais l'étaler. Ouais, juste comme ça. et utiliser une coupe de pizza pour faire de fines bandes de pâtes. Je vais les faire bouillir pendant quelques minutes et mes pâtes bleues vont être prêtes. Ça a l'air super. Je vais ajouter du poulpe. C'est magnifique. Quoi? Du ketchup dans les pâtes? Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, tiens, prends ça. Oups, la cuillère est tournue. Une fois, chaque peur à la faire. Maintenant, j'enlève les pâtes d'une casserole. Mamie, c'est comme ça que ça doit être. Non, je le savais. Sont-ci d'une stupide pâtes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, c'est vrai, de nouilles instantanées. Je vais les ouvrir, mettre la sauce et l'assaisonnement. Ouais, juste comme ça. Versez de l'eau bouillante dessus, bien sûr. Maintenant, il faut couvrir et attendre. Et voilà, c'est prêt. Dépêche-toi de goûter, Stacy. C'est brillant, ça, c'est de la pieuvre. Bon, je vais essayer. Alors que c'est dégoûtant, je ne vais pas manger ça. Oh, ça, ça a l'air meilleur par contre. Hum, miam. Oh, c'est délicieux. Ce sont mes nouilles préférées. Oh, et j'ai hâte de les manger. Oh, attendez une minute. Oh, non, c'est épicé. Oh, n'importe quoi. Ah, mais, j'adore ça. Ces noeuds étaient les meilleurs. j'ai gagné. Ouais. Et maintenant, je veux des chips comme ça. Vous pouvez vous en occuper? Facilement. Mamie peut tout faire. Euh, je t'observe, chef. Qu'est-ce qu'il y a? Ne vous inquiétez pas, mamie, sur le point de faire propre de classe. D'abord, il faut abuser les pommes de terre. Ensuite, il faut les couper en fines tranches. Et maintenant, je vais ouvrir les tranches dans une poêle avec de l'huile. C'est tout, vous vous en souvenez? Euh, ouais, j'ai tout compris. Maintenant, je vais le plucher. Maintenant, je vais tout couper en tranches. Et, ouais, beaucoup de l'huile. À pleine puissance, tout de suite. Euh, ouais, juste comme ça. Ouais, toute puissance. Oups, non, l'huile, non, arrête, c'est la guerre entre nous deux. Oh, ouais, c'est pas grave. Vas-y, je vais goûter. Ouais, c'est pas mal, en fait. Ouais, c'est juste qu'il faut un autre chef. Qu'est-ce qu'il a là? Et moi, ça devient sérieux. Mes chips seront des chips de tortilla. Je vais les couper en triangle et les faire frire dans une poêle. Et voilà, juste comme ça. Ça y est, mes chips sont prêtes. Et maintenant, il faut que je fasse prendre le fromage dedans. Bien sûr, avec mon chalou, superbe. Je vais verser un peu de fromage dessus et un peu de citron, bien sûr, pour la décoration. Et voilà. Oh, qu'est-ce que tu regardes? Les chips peuvent aussi être de qualité de restaurant. Eh, je crois qu'il y a quelque chose de brûlant, par contre. Oh non, mes chips, ils sont en feu. Il faut les ranger tout de suite. Pourquoi elles ont l'air bonnes? Il faut les goûter? D'abord, je vais mettre de la peau dans le fromage dessus. Ouais, c'est beaucoup. Maintenant, je peux les goûter. Bon, ce n'est pas très bon. Peut-être que Stacy aimera. Et moi, je vais juste mettre du sel. C'est fait. Et c'est l'heure de manger. Ma petite fille, t'es où? Bon, elles n'ont pas l'air très bonnes, d'accord, mais je vais tenter ma chance. C'est nul. Ceux-là sont bien meilleurs. Bon, j'ai goûté. Hum, c'est très bon ça, en fait. Et ces chips-là? Bon. C'est même pas des pommes de terre. Non, merci. Mamie, tes chips sont les meilleurs. Oh oui, bref, mamie a fait des chips. Bon, maintenant, je veux du cacao et de la guimauve. Je compte sur vous. Et c'est parti. Je vais commencer par verser le lait dans une casserole et y verser le cacao en poudre. Voilà, je fais juste comme ça. Je remue le tout et maintenant, l'ingrédient secret, le chocolat. Je le mets aussi dans la casserole et je remue encore. Et voilà. J'ai besoin d'une bonne tasse. ma préférée, la meilleure grande mère. T'as vu ça? Maintenant, je verse doucement le cacao dans le mug. Eh oui, comme c'est délicieux. Bon, mon chocolat chaud est presque prêt lui aussi. Je vais le verser dans un mug et le repouvrir d'une couche de guimauve molle. Fille de guimauve normale. Encore des paillettes d'arc-en-ciel, bien sûr, et c'est magnifique. Détends-toi, mamie, ce n'est pas pour où toi, ce tour. Et je l'ai presque préparé aussi. Je suis sur le point de le remplir de crème fouettée. C'est super bon. Il faut que je en rajoute. Et des guimauves. Et bien sûr, des bonbons et même d'herbes. Ouais, maintenant, des biscuits Oreo et beaucoup de tirots de chocolat. Des paillettes en sucre et ma bombe de sucre est prête. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est juste pour toi. ça a l'air super cool. C'est délicieux en fait. Oh, tellement bon. Et il y a tellement de garnitures différentes. Alors, pour ma mamie, quelle est ta recette? Pas mal, mais pas... Désolée. Et qu'est-ce que c'est que ça? Moins délicieux. Et les guimauves sont bonnes. Alors, qui est le gagnant? Ah, le premier cacao quand même. Allez, vous avez eu ça, j'ai gagné. Alors, vous pouvez me faire un vrai gâteau s'il vous plaît? Un gâteau? C'est un morceau de gâteau. Je vais mettre de la crème sur les couches, sur biscuits et sur chaque côté. Maintenant, il faut en faire un cœur. C'est magnifique. Et maintenant, je vais utiliser des Kit Kat. Je vais mettre de la crème sur chaque truc et faire un morceau. Et puis, je couvrirai le dessus avec des bonbons. Regardez. Ouais. Intéressant, bien sûr, mais je ne me laisserai pas faire. Je couperai les gâteaux et je les consonnerai à ma guise. Voilà ce que j'ai fait. Et maintenant, je vais transformer tout en arc-en-ciel avec de la crème multicolore en plus. C'est ça. Je vais ajouter des nuages à la base et je vais en faire un petit visage tout mignon. Regardez. N'est-il pas mignon ? Voilà. Et ouais, par contre, mes gâteaux-là, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Mais j'aime bien la crème. Et maintenant, il faut faire quelque chose de cool. Je vais installer un cylindre en plastique. Wow, voilà, je vais fondre le caramel. Ouais, je vais verser à l'intérieur. Et un peu de... Ouais, regardez. Regardez ce que je fais. C'est génial. C'est super beau en plus. C'est un truc de ouf. Ça coule, c'est bleu. J'aime beaucoup. Wow, quel bel arc-en-ciel. Faut que j'essaie. C'est aussi super bon. Ouais, génial. Les gâteaux-là, c'est entièrement composé de bonbons. Regardez. Ah, comme c'est cool. Je vais goûter. Miam. Oh, oui, c'est vraiment super bon. Comme je le pensais. Oh, ça a l'air horrible. Ça en quoi encore pire. Non, non, jamais ça. Et voilà, c'est le gagnant. J'ai enfin la reconnaissance que je mérite. J'adore les bâtonnets de chocolat. Je pense que je vais décorer le gâteau avec. Il n'y a rien de mieux que les oursos en marmelade. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais n'importe quoi. Il doit y avoir des oursos en marmelade. Ah oui? Non, mais vous allez voir. J'ai quelque chose de plus cool. Non, mais les bâtonnets méritent d'être ici. Mais non, dégage tout. Non, je vais te montrer. C'est bon. Non, mais tu l'as demandé toi-même. T'aimes le chocolat? Alors, tiens. oui. Oui. Non, arrête. Tu veux te battre? Il va y avoir une bataille alors. Tiens-toi ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais vous avez tout gazé. J'ai une idée. C'est le temps pour le challenge. Wow. Chacun a son gâteau. Je peux être la première. Ouais, vas-y. Voyons voir. Voilà. Je pense que... Non, mais regarde, c'est tellement drôle. Quoi? T'as du wasabi. Oh non, comment ça? Tellement drôle. Deux poursuit en tête. OK. Maintenant, c'est mon tour. Vas-y, tourne. J'espère que j'aurai de la chance. Ouais, du chocolat, du Nutella. Cool. Ouais, j'ai déjà deux ingrédients. Et c'est tellement bon. Vas-y, je vais goûter. Ça a l'air cool. Wow, comme c'est bon. J'aime beaucoup. Je pense que j'ai une idée. Qu'est-ce que t'as inventé? Ouais. j'ai besoin des bons outils. Et je vais utiliser la spatule. C'est tellement cool. Comme je le voulais. Elle est en train de créer des chefs-d'oeuvre. Allons-y. C'est tellement bon. J'en veux aussi. Et maintenant, je prends ça. Voilà, elle va enlever le sucre pur. C'est fait. OK. Mais bon, regarde ce que j'ai. Oh, je sais. Mon Kinder Buiner. J'ai pas besoin des emballages. Comme j'adore le d'oeuvre. Voilà, je vais décorer le gâteau. Voilà. C'est plus beau comme ça. Ça va, toi? C'est obligatoire. D'accord. J'ai tellement pas envie de mettre du wasabi. C'est vraiment horrible. Tu devrais voir ta tête. C'est drôle pour toi et pas pour moi. Je dois tout faire vite. Oui, j'ai réussi. C'était pas si difficile. Vous pensez qu'elle a remarqué si je vais prendre sa spatule? Oh oui, ça a marché. Il y a de l'intérêt là encore. C'est de la chance. C'est bon. Maintenant, je vais tout étaler. Et maintenant, je peux rendre sans spatule. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre Nutella. C'est quoi ça? Oh non! Du wasabi! C'est toi la volote. Tu sauras comment prendre sans permission en passe. Arrête. Bon, vas-y, ça te va très bien. Ok. Je dois finir tout ça. quel grand morceau. Comment tu vas le manger? C'est vraiment très gros, mais bon. Si je vais couper, il faut que je le mange. Oh, n'importe quoi. Bravo, copine. Regarde mon gâteau. Ouais, j'ai faim et je vais avaler mon gâteau entièrement. Mais je vais juste couper un morceau. Ouais, c'est plus cool que je pensais. Ouais, c'est génial. Fantastique. Non, je dois me reprendre le fer. On y va. Oh, c'est une très mauvaise idée. Aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Non, il faut que je mange quelque chose après le wasabi. Oh, c'est très peu. Non, c'est pas juste. T'as pas réussi. t'as la punition. Oh non. Non, les oeufs creux. Non, je déteste ça. Oh, tu dois le faire. Non, s'il te plaît. Non, 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 c'est vraiment horrible. Je peux pas. C'est vraiment quelque chose. Hooray. Nouveau tour. Réveille-toi. Ah, oui, d'accord. D'accord. Les bonbons acides. J'adore les. Cool. Maintenant, moins. Quoi? La nourriture pour chien? Oh non. Désolée, c'est tellement drôle. J'ai hâte de voir tout ça. Yes! Pourquoi j'arrive pas à ouvrir les bonbons? Je sais pas comment je mange la nourriture pour chien. Je saurais pas. Ou peut-être je pourrais... Ah oui, en fait, j'ai une idée. Voilà. Open here. Ouais, je sais comment ouvrir. Ouais, en fait, ça a l'air dégoutant. Et moi, je sais ce qui m'attend. Ouais, en fait, j'adore quand c'est assis. Je suis content pour toi. Alors, il est temps pour décorer le goût. Voilà, je vais mettre le bonbon ici. Ça a l'air cool. Et voilà, je vais faire une querelle sur le dessus. C'est une idée géniale? Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Génial! Ouais, c'est ce que je pense aussi. J'ai hâte de l'essayer. J'ai pas envie que vous voyez encore mieux. Oh, j'embarve. C'est une bombe acide. C'est puissant. Yes! Quoi? Je peux essayer aussi? T'as tout un gâteau à décorer. Ouais, tu m'as eu. D'accord. Je vais faire comme si c'était des bonbons au chocolat. C'est plutôt mignon. Et maintenant, tu vas me donner une fois un indice. Il ne m'arrive pas, t'en as plein d'autres. Eh bien, voilà. t'es heureuse maintenant? Oui. Même si c'est dégoûtant, je dois en manger un morceau. La nourriture pour chien n'est pas si mauvaise si tu n'y penses pas. J'espère que je ne transporterai pas un chien après ça. Comme j'ai de la chance, c'est délicieux. Le dernier morceau. Comment je peux en te manger? J'ai une idée. J'ai une amie à fourrure. Mange, mange pendant qu'elle ne le voit pas. Oh, mon Dieu. Un chien? Me le a l'égard. Quelqu'un demande encore à être puni. Moi, moi? Moi, ai pitié de moi. J'ai fait tellement d'efforts. D'accord. Il faut prendre avec l'utilité. Oh, non. Le gâteau dans la figure. Je suis prête à le recouvrir maintenant. Prends ça. T'es tellement drôle.